... Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les proviseurs, c'est vraiment un vrai plaisir d'être ici à vos côtés avec la conservation départementale, avec Eva Géraud, chargée des musées, Laurent Van den Riech, vice-président chargé de l'agriculture au sein de l'agriculture départementale. Parce que je crois qu'il y a des projets que l'on permet et qui nous font chaud au cœur et sur lesquels on peut être très fiers. Et je crois qu'aujourd'hui, on a joué un petit rôle. On a accompagné financièrement ce projet pour que vous puissiez disposer des pièces nécessaires à la remise en marche de ce chargeur Wagner. Mais je crois qu'on est tous très fiers, vraiment, de ce que vous nous avez proposé, parce que c'est ce qu'on souhaiterait dans notre département, est-ce qu'on essaie de produire cette solidarité entre les hommes et entre les territoires aussi ? Vous nous donnez un bel exemple de cette solidarité en se disant, oui, nous, anciens mineurs, on a des savoir-faire, on a des connaissances spécifiques. Et de notre côté, on a une jeunesse qui, contrairement à ce qu'on dit, a envie d'apprendre, a envie aussi de se mettre dans des situations concrètes pour avancer. Alors c'est vrai que parfois on peut avoir envie de s'endormir sur certains cours théoriques, mais pas dans votre établissement. On a pu connaître dans notre passé, effectivement, des cours un peu, parfois, languissants. Mais je crois que donner la possibilité à ces jeunes de se mettre de manière volontaire aussi, et ça je crois qu'on peut les remercier, les encourager dans une situation où je passe de la théorie à la pratique, en ayant aussi, à mes côtés, pas uniquement les enseignants, parce que, oui, les enseignants ont un côté théorique et pratique, mais je crois que d'échanger avec des personnes qui ont conduit ces machines, qui les ont réparées, qui ont subi le bruit pendant des heures, au fond, de 80 machines rugissantes et vraiment brissantes, comme on les a entendues, c'est pas les formules 1, mais je pense que ça peut, effectivement, très vite donner un petit peu mal à la tête. C'est un superbe projet. Donc je voudrais vraiment remercier l'éducation nationale et le lycée pour nous avoir permis de se lancer dans cette démarche, parce qu'il fallait aussi que vous assumiez ce rôle-là. Remercier aussi, vraiment, du faute du cœur, les enseignants qui se sont lancés dans cette démarche, certainement aussi avec beaucoup de volontariat, et sans compter les heures le mercredi après-midi. Ça, je crois que c'est un atout pour nous. Merci à vous. Et après, mes remercierons, on les rend de manière un petit peu plus spécifique à la SPIC et aux mineurs, parce qu'on a cette chance dans ce territoire d'avoir un passé. Et il faut qu'on soit fiers de notre passé. Et je suis intimement persuadé qu'on ne peut construire qu'un futur commun, qu'en restant toujours ancré dans notre passé, mieux connaître son histoire, c'est avancer sereinement pour construire l'avenir de ce territoire. On le voit avec l'énergie. L'énergie, ça a été le moteur ici de nombreuses années. On le voit aujourd'hui avec le développement de territoires à énergie positive. Peut-être qu'effectivement, l'une des pistes pour nous, c'est de continuer cette voie avec le développement du photovoltaïque, avec le développement aussi d'autres formes d'énergie. Et le Carmonzelle a un rôle fort à jouer à l'échelle du département, à l'échelle de l'Occitanie. Donc notre passé, c'est cette force pour construire l'avenir. Donc un grand merci à la SPIC, parce qu'effectivement, vous nous permettez de refaire vivre ce passé. Mais de le faire vivre de manière dynamique et constructive. Quand on enrichit le musée, ça nous permet aussi d'attirer davantage de touristes. Ça nous permet aussi de démontrer qu'on est un territoire vivant. On a ce passé, mais on continue à se tourner vers l'avenir, à avancer ensemble. C'est vraiment votre démarche. Je sais que, pour vous, c'est un chantier qui vous a tenu à cœur. Et je crois qu'on peut vous applaudir très fort, la SPIC et tous les bénévoles, pour le rôle que vous avez joué sur ce projet. Mais je ne doute pas qu'ensemble, peut-être aussi avec les jeunes, il faut voir, qu'on soit en capacité d'emporter, et en tout cas, le département sera toujours à vos côtés pour vous accompagner du mieux possible à ce projet. Et je pense qu'on peut vous applaudir très fort pour ce que vous avez fait pendant cette période. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada